Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en club pro encore une fois comme vous le savez cette année et comme toutes les années c'est mon mode de jeu favori sur la chaîne celui que je préfère largement plus qu'ultimatique on se retrouve du coup pour la présentation du meilleur latéral selon moi encore une fois les gars c'est mon avis et on va y aller sans plus attend n'hésitez pas à liker si vous aimez ce concept et surtout vous abonner ça soutient énormément la chaîne et vous inquiétez pas une fois que je suis niveau 100 je vous reproposerai tous les posts comme je vous le rappelle dans chaque vidéo avec du coup le maximum d'archétypes, d'atouts et de points de compétence donc on est parti sans plus attendre il est l'NQI les gars donc c'est très significatif comme vous le savez on parait c'est ce qu'il faut cette année pour faire la différence et du coup défenseur gauche mais vous pouvez mettre défenseur droit 1m82 68 kg au niveau des atouts pour commencer du coup on a le pro de la récupération qui améliore les tacles à proximité d'adversaires qui dribbles on a également un fatigable qui octroie la caractéristique second souffle et joueur solide donc ça ça vous permet tout simplement de faire les allers-retours entre l'attaque et la défense au moins vous pourrez être un latéral très offensif et pour compléter tout ça réactivité les gars la réactivité pareil c'est super important et regardez du coup ça vous permet de repartir plus vite que ce sont en possession offensives ou défensives en cas de changement de possession du coup tout simplement donc voilà pour les atouts on va s'attaquer maintenant directement aux attributs et pour commencer le physique les gars c'est simple vous mettez tout pour aller chercher l'archétypes acrobat et l'archétype puissance ça vous fera déjà deux super archétypes et ça vous fera du coup 95 en détente 96 en endurance 88 en force 99 en réactivité et 91 en agressivité pareil au niveau de la défense vous mettez tout et vous allez chercher l'archétype garde c'est super important pour être le meilleur il faut avoir tout ce qu'il faut et là l'artillerie est lourde 90 de partout au minimum voire 93 même que ce soit en imperception lucidité tacle debout et tacle glissé ensuite au niveau des dribbles là c'est un petit peu différent donc vous mettez deux agilité vous inquiétez pas c'est 71 mais pour ceux qui qui savent pas avec même prix ça fera largement la différence vous inquiétez pas pour ça au niveau des dribbles deux dribbles donc pour mettre un petit peu j'ai envie de dire d'énergie dans vos joueurs et du coup de pouvoir passer les autres défenseurs adverses quand vous allez en attaque donc ici équilibre que vous pouvez mettre un petit plus parce que derrière ça il y a contrôle du ballon mais vous pouvez le mettre équilibre si vous avez les points de compétence pour moi je les ai pas encore malheureusement contrôle du ballon équilibre et vous pouvez mettre aussi placement offensif et équilibre pour maxer tout ça si vous avez les points de compétence nécessaire mais sinon je vous conseille de rien mettre de plus au niveau des passes vous pouvez mettre quelques centres à la rigueur si vous avez les points de compétence pour l'instant j'ai rien mis parce que c'est vrai que les centres c'est un petit peu automatique je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir forcément énormément vous pouvez mettre de l'effet aussi ça peut être intéressant pour bien enrouler ou extérioriser votre centre et du coup feintez le défenseur adverse ou les défenseurs plutôt pareil au niveau des passes si vous avez un petit peu trop de points de compétence vous pouvez mettre deux passes courtes voire deux passes longues et pourquoi pas vista qui peut être intéressant mais pas besoin de les mettre tous les gars vous embêtez pas ce sera largement suffisant pour faire ce que vous avez à faire rien au niveau des tirs et enfin au niveau de la vitesse et de l'accélération vous mettez tout pour aller chercher un autre archétype celui qui est guépard pour avoir du coup 89 en accélération et 97 en vitesse c'est énorme même les joueurs explosifs franchement vous les tiendrez très 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 bien donc voilà le build en lui-même ce qu'il donne n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez les gars en commentaire c'est très important pour moi de savoir n'hésitez pas à me dire les défauts où vous les voyez et les qualités où vous les voyez donc voilà ça peut être cool je me suis inspiré de pas mal de pros et pas mal de youtubeurs pour faire ce build et aussi de moi parce que je l'ai testé franchement j'ai vraiment bien aimé je n'ai pas testé 50 matchs mais une dizaine de matchs on va dire et j'ai vraiment kiffé jouer avec c'est très plaisant et vous vous sentez important malgré le fait que vous ne soyez entre guillemets que latéral dans le jeu et surtout dans celui-ci c'est très important surtout dans des compos où vous n'avez pas délié c'est à vous de faire le taf offensivement et défensivement et avec ses archétypes et ses atouts et surtout toutes ses stats qu'on a mis franchement vous devriez largement faire l'affaire donc voilà les gars n'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé et moi je vous dis à la prochaine 1